Le cœur est touché par deux maladies et qui peuvent prendre ce qu'à l'amener à sa mort et à sa perte. N'est-ce pas que ces maladies sont la maladie des passions et la maladie des ambiguïtés ? Et ces deux maladies sont la source du mal qui touche toutes les créatures, sauf ce qu'Allah a préservé. Et Allah a cité ces deux maladies dans son livre. Concernant la maladie des ambiguïtés, c'est la maladie qui est la plus dure et la plus meurtrière pour le cœur. Elle est citée dans sa parole où Allah dit en parlant des hypocrites Ils ont une maladie dans leur cœur, or Allah leur rajouta de la maladie. Et dans sa parole Et pour que ceux qui ont un enclin et une maladie dans le cœur et les mécréants disent, qu'est-ce qu'Allah a voulu par cet exemple ? Dans le sens et dans sa parole Pour qu'il fasse que ce que Shaitan lance soit une tentation pour ceux qui ont une maladie et un enclin dans le cœur et ceux qui ont les cœurs durs Voici trois passages où la maladie qui est citée Cette maladie du cœur fait notion de la maladie de l'ignorance et de l'ambiguïté Concernant la maladie des envies et des passions Nous trouvons cela dans la parole d'Allah Oh femme du prophète Vous n'êtes comparable à aucune autre femme Si vous êtes pieuse Ne soyez pas trop complaisante dans votre langage Afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas Et tenez un langage décent Cela veut dire Ne parlez pas d'une manière douce Pour que celui qui a dans son cœur la perversité ne vous convoite pas Et ils ont dit La femme se doit quand elle parle à des hommes étrangers de parler d'une manière rude et de renforcer sa parole et de rendre rauque sa voix et de ne pas l'adoucir Car ceci est plus loin de tout ce qui est douteux et que les gens au cœur malade ne puissent la convoiter Le cœur peut être touché par d'autres maladies comme l'ostentation l'orgueil l'autosatisfaction la suffisance la mauvaise fierté la ventardise arrogante l'amour de présider et d'être à la tête de toute chose le fait de vouloir s'élever sur terre et cette dernière maladie c'est-à-dire le fait de vouloir présider et s'élever sur terre est une maladie composée d'une partie d'ambiguïté d'ignorance et une partie de passion car il faut absolument qu'il ait une perception corrompue et une volonté caduque nulle comme le fait d'être prétentieux d'être vaniteux ou d'avoir de la fierté mal placé ou bien même la ventardise arrogante ou l'orgueil qui est composé du fait qu'il s'imagine sa grandeur et sa valeur qui est donc son ambiguïté et son ignorance puis qu'il veuille et qu'il désire que les créatures lui donnent de la valeur et le glorifient et le loup ce qui est lié ici aux passions et aux envies c'est tout un peu qui et Sous-titrage ST' 501